L'Orchestre symphonique de Laval présente un concert quand même très festif qui a pour titre Noël Baroque et se sera présenté évidemment à la salle André-Mathieu avec une pléiade d'artistes absolument extraordinaires, en commençant par le chef invité qui est Vincent de Corte et qui a déjà travaillé à Montréal. On saura comment dans quelques instants, mais j'en profite avec Sylvie pour vous souhaiter la bienvenue dans le cadre de cet entretien qui va durer une quinzaine ou une vingtaine de minutes. Et on a aussi Philippe Postigui qui est le chef de chœur des chanteurs, des petits chanteurs de Laval. Alors bonjour messieurs. C'est une prime. Deux chefs en même temps. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Nous sommes absolument ravis que vous soyez là. Dans un premier temps, Corte, je pense que vous êtes en ce moment chez vous. Vincent. Vincent. Excusez-moi. Vincent de Corte. Oui, oui, mais on va recommencer. Je m'excuse. L'Orchestre symphonique de Laval présente un Noël baroque, un concert attendu avec les chœurs, les chœurs sous la direction de Philippe Hostigui. Mais à la direction d'orchestre, il s'agit de Vincent de Corte qui est toujours en Hollande en ce moment. Il est à Amsterdam chez lui avant de prendre l'avion. Alors messieurs, bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Bonjour et monsieur de Corte, je pense que votre venue à Montréal, ce n'est pas la première. Non. J'étais à Montréal plusieurs fois. J'ai fait des projets avec l'orchestre métropolitain. Et j'ai aussi des amis. Et j'aime Montréal, vraiment. Une programmation quand même vraiment intéressante pour le temps des prêtres. Et j'aimerais qu'on parlait un petit peu de la composition de ce programme qui comporte Vivaldi, Bach, Corélie et Andel. Oui. Alors vous avez choisi de commencer le concert avec quoi exactement? Avec l'hiver de Vivaldi. Avec la soliste Eva Lesage. C'est à moi? Oui, c'est à vous. Oui, c'est à vous. Excusez-moi. Qu'est-ce que c'est la question? Vous commencez le programme avec un Vivaldi? Ah oui, oui, oui. On commence avec... Oui. Et je pense que c'est une très bonne idée. C'est Vivaldi l'hiver. C'est très connu. Mais c'est un concert pour Noël, mais aussi pour l'hiver. C'est l'hiver des quatre saisons. Et cette pièce de Vivaldi, c'est une musique de programme. C'est décembre, c'est froid et on entend la glace et le bruit de froide et quelqu'un se promène sur la glace. Et c'est vraiment... Quand on sait un petit peu l'histoire, c'est incroyable, cette musique. Et la soliste sera Eva Lesage, qui est une jeune soliste assez exceptionnelle. Vous l'avez déjà rencontrée ou ce sera une première rencontre, monsieur Votard? Première rencontre. Et j'ai entendu des histoires incroyables. Un grand talent, j'ai entendu. Alors, oui, c'est un plaisir. Et ensuite, on aura un cantat de Jean-Sébastien Bach. Peut-être que vous pouvez nous en parler, puisque tes petits sorteurs de Laval seront mis en évidence. Oui, en fait, probablement que M. Decord serait mieux placé que moi pour en parler, parce que c'est une cantate principalement, je vous dirais, pour solistes, basses et sopranos. C'est la cantate numéro 57 de Bach, qui a été écrite, si je ne me trompe pas, en 1725, donc quand Bach avait 40 ans. Et le chœur, à la rigueur même, je le disais, est facultatif à la fin. Il y a un seul choral à la fin, le dernier mouvement de cette cantate, qui parfois est fait uniquement avec les deux solistes qui sont là. Mais là, comme on a la présence du chœur aussi pour le Messie de Händel, entre autres, alors le chœur viendra clore, disons, cette première partie de concert et clore cette cantate 57 de Bach, qui est une trentaine de minutes, avec un coup choral qui régime, qui met le point final à la cantate. On rappelle que les solistes sont Andréa Brisson-Patin, soprano et Alexandre Silvestre-Bas. Ensuite, il y a le concerto, dans son numéro 8, de Corélie, M. Dota. Corélie, c'est un choix naturel pour le temps des fêtes, non? Comment? Corélie, c'est un choix, un choix spécifique pour le temps des fêtes. Oui, c'est Noël, c'est une musique très populaire et j'aime ça. C'est une musique pour tout le monde. Vous prenez plaisir à diriger ce Corélie? Oui, je n'ai jamais fait. Mais quand j'ai vu la partiture, on connaît, mais quand j'ai vu la partiture pour la première fois, j'ai vu les choses qui sont bien, c'est des musiques fantastiques. Et on finit avec des extraits du Messie de Hendel. Philippe, tu peux nous parler un petit peu de ces extraits qui sont joués et les nommer peut-être aussi? Oui, c'est en fait. Évidemment, le Messie de Hendel, c'est une œuvre majeure qui pourrait remplir un concert au complet. Dans le cadre de ce concert du 14 décembre avec l'OSL, ça vient donc en quatrième lieu. C'est un Noël baroque, alors on a intégré du Hendel. Pour ce qui concerne la partie de cœur, je pense qu'en tout, il y aura peut-être une douzaine d'extraits, d'une dix, douze extraits du Messie qui seront interprétés pour le cœur. Le Messie, d'ailleurs, qu'on avait fait avec l'OSL en 2016, pour nous comme organisation, on l'avait fait en entier et ça coïncidait avec notre 35e anniversaire de notre organisation. Alors, c'est un plaisir de revenir chanter avec l'OSL trois extraits. Il y a certains de mes choristes qui étaient là même d'ailleurs en 2016. Il y a certains de mes choristes qui sont rendus ténor et basse, qui en 2016 n'étaient pas ténor et basse, mais avaient chanté soprano ou alto. Alors, pour lui, il fallait réapprendre le tout. Pour ce qui est du cœur, bien sûr, on terminera le concert avec l'extrait numéro 44, le célèbre Alléluia, un incontournable dans le temps des fêtes. Pour le cœur aussi, il y a tellement de beaux extraits pour cœur dans le Messie. On en a choisi deux autres aussi pour compléter le programme. Pour le cœur, on fait N, le numéro 3, qui est N, The Glory of the Lord. Et aussi, un numéro qui arrive un peu plus loin, Glory to God in the Highest. Et le reste, ça va être complété par l'orchestre, ça va être complété avec des extraits, avec nos deux solistes soprano et basse. Moi, j'aime quand les concerts de Noël, c'est composé de ces produits classiques d'une certaine façon. Et en même temps, ça fait plaisir à tout le monde. On l'a déjà dans l'oreille. On retrouve ça. Et avec une direction de Vincent Decorte, ça ne peut qu'augmenter la qualité du produit. Parlement de vous, M. Decorte, pouvez-vous nous parler de votre carrière? On sait que vous êtes présentement à Amsterdam, mais vous dirigez un orchestre en particulier par là-bas? J'habite à Amsterdam, mais je ne suis pas ici souvent, parce que je travaille avec plusieurs orchestres dans le monde. Et oui, j'aime beaucoup de rencontrer de nouveaux amis et différents répertoires et différentes cultures. Et ma vie est un petit peu comme ça. Vous avez une feuille de route qui est quand même très impressionnante. Moi, je ne cesse pas de lire tous vos exploits. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est que vous avez écrit un livre, The Magic of Maestro. Et j'aimerais que vous me donniez un mot là-dessus. Le livre? Ah, ça, c'est... Je pense, pour nous, musiciens, dans ce temps, et le temps, ce n'est pas facile, et nous sommes obligés d'être un ambassadeur pour musique classique, mais peut-être pour musique en général, parce que musique, c'est une langue que j'aime beaucoup. C'est une langue que tout le monde... Je ne connais pas une personne qui n'aime pas la musique. Et le livre que vous parlez, ça s'est commencé... Il y a un programme... Alors, j'ai des efforts pour introduire musique classique pour beaucoup de gens. pour une grande... Et depuis 2015, je suis part d'un programme de télévision en Hollande, et ça s'appelle Maestro. Et chaque dimanche soir, c'est à la télévision, et c'est très populaire. Et c'est une manière célèbre, de gens célèbres, mais ça peut être des gens de politique, de sport, de journalistes. Ils essayent de diriger un orchestre, et ça, c'est un orchestre professionnel. C'est un petit peu comme... comme Idols, American Idol. Vous avez ça? Et on commence avec huit candidats, et chaque semaine, une... Déliminée. Oui, et moi, depuis 2015, je suis le... Comment ça dit? Désident de jury. De jury, oui. Le chef de jury. Alors, et comme ça, c'est possible de faire communication avec un grand, 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 grand public. Et le rôle de moi, c'est d'expliquer les choses comme qu'est-ce que c'est une partiture, comment commence... Quand on veut un livre avec des notes, qu'est-ce que c'est ça? Ou peut-être, comment... Un orchestre, comment ça fonctionne? Comme chef, on ne parle pas beaucoup, alors c'est une langue différente, sans parole. Et après, à cause de ce programme de télévision, ils ont demandé à moi d'écrire un livre de ça pour un grand public, d'expliquer les choses comme chef, mais aussi... Le magic of my spirit. C'est le secret de musique. Formidable façon de démocratiser la musique pour l'ensemble, l'ensemble de la Hollande. Mais, écoutez... Mais si on parle de toi, Philippe, on entend souvent le don de chef de chœur, Philippe Postigny. Si on parle en direct de l'équivalent, on a beaucoup entendu, préparé par Philippe Postigny, les petits chanteurs de Laval, sur le disque, le dernier disque de Luc de l'Arache-Celvière, et tellement d'autres projets. Camille, tu es un chanteur vraiment dans différentes directions. Peux-tu nous en dire quelques mots? J'appelle ça bien mener sa part. Oui. Ben, c'est sûr. Moi, en fait, ça fait des années maintenant que je travaille avec une clientèle de jeunes. Et quand je dis jeunes, maintenant, ça s'étend quand même jusqu'à 32 ans, maintenant. C'est une grande organisation chorale. Je comptais ça cette semaine. On touche de façon hebdomadaire. On rejoint de façon hebdomadaire près de 600 choristes par semaine dans l'ensemble de l'organisation. Et bien sûr, la grande organisation des petits chanteurs de Laval. Il y a un chœur de garçons, il y a un chœur de filles, il y a un chœur de gradués mixtes. On est aussi dans les écoles de la commission du centre de service scolaire de Laval, très impliqués maintenant. On a des ateliers pour le pré-scolaire. Donc, tout ce que je disais, dans l'ensemble, près de 600 choristes. Des garçons, des filles, des voix d'enfants, des voix d'adolescents, d'adolescentes, des chœurs de jeunes. Ce qui nous permet, premièrement, et je m'amuse souvent à le dire depuis plusieurs années, il y avait une publicité à l'époque d'une céréale. Il y avait un côté givré et un côté bléantier. Je trouve qu'on est beaucoup là-dedans. J'adore faire des projets comme on va faire la semaine prochaine. Exemple avec M. Decorte, de grande musique classique, grande musique baroque. Notre propre concert qu'on donne la semaine prochaine. En fait, samedi le 10 et le 11, on fait la messe du couronnement de Mozart. Mais parallèlement à ça, on va effectivement chanter avec les Rolling Stones, puis avec Marie May, puis faire beaucoup de musique populaire, puis chanter dans toutes les fêtes nationales. C'est une ouverture à la musique dans un sens très, très, très large. Moi, je pense qu'en 2022, c'est là qu'on est rendus. De la bonne musique, M. Decorte disait, c'est impossible de ne pas aimer la musique. Bien, de la bonne musique, il y en a dans toutes les sphères de la grande musique classique. Il y a même des petits chanteurs qui vont être de la comédie musicale, les choristes, avec Serge, dans nos cours. Exactement. Donc, il y a quelques garçons. Dans ce cas-ci, évidemment, que des garçons pour cette production-là. On a aussi quelques garçons qui viennent de commencer l'autre production, aussi la Mélodie du bonheur, qui sont dans cette production-là. Ce qui fait que selon les événements, selon, donc, c'est des plus vieux qui sont envoyés, c'est des plus jeunes, c'est des garçons, c'est des filles. Donc, on a une offre de services qui peut être relativement grande, ce qui nous permet de faire plein, 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 plein de choses. Plus d'une quarantaine de concerts, événements. Il y a les trucs que nous, on produit, mais il y a bien sûr tous les projets dans lesquels on est engagés. Récemment, beaucoup de choses avec l'Orchestre symphonique de Montréal, avec le projet Harmonium symphonique, avec le projet Riopelle symphonique, dont l'album est sorti. Il y aura des spectacles au mois de février. Ce sont de formidables expériences pour ces jeunes enfants, ces jeunes choristes. Absolument inoubliables. Bravo, Philippe, pour tout ce que tu apportes à ces jeunes, et vieux, comme tu dis. Je suis vieux maintenant, oui. Merci. Messieurs, je dois mettre un terme à cet entretien. Je rappelle que le concert, c'est Noël baroque, présenté par l'Orchestre symphonique de Laval. C'est une coproduction, d'une certaine façon, avec Alfred Dallaire et Memoria. C'est un concert qu'on a très hâte de découvrir, Vincent de Corte, à Laval. Ce sera pour notre plus grand plaisir. La date de diffusion, c'est le mercredi 14 à 19h30, à la Salande et Mathieu. Voilà. Alors, Vincent de Corte, merci beaucoup. Merci. Thank you so much. Un grand plaisir, merci. On se rend compte qu'on sert. Oui, la semaine prochaine. Oui. Je l'ai postiqué également. Merci beaucoup pour ta présence. Et à très bientôt. Merci, c'est une bénédiction. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada